Bob et Bobette, une nuit sous tente C'est l'été et il fait chaud. Bob et Bobette sont dans leur tente. Ils l'ont montée eux-mêmes. La tente se trouve dans le jardin, à l'ombre. Il fait même trop chaud pour aller à la piscine. Bobette lit une bande dessinée et Bob joue. Ils ne doivent pas aller à l'école. C'est l'été et ils sont en vacances. Le soir, ils mangent au jardin. Du pain et des saucisses en boîte et aussi une salade. C'est facile à préparer, dit Hélène. Il fait trop chaud pour cuisiner. Ils entendent la musique du marchand de glace. Qui vient avec moi, dit Tom. C'est ma tournée. Quand le soleil se couche, le temps se rafraîchit lentement. Hélène se lève. Vacances ou pas vacances, maintenant, il faut aller au lit. Il fait trop chaud à l'intérieur, dit Bob et Bobette. Et Bobette l'approuve. On peut dormir sous la tente? Bien sûr, dit Hélène. Je suis d'accord, mais il faut vraiment dormir, dit-elle en souriant. Et pas jouer. Hélène va chercher des oreillers et des sacs de couchage. Elle les dépose dans la tente. Bob et Bobette mettent leur pyjama. Et maintenant, on dort, dit Hélène sévèrement. On ne lit pas en cachette avec une lampe de poche. Bobette se frotte les yeux et baille. Hélène et Tom vont aussi au lit. Hélène a l'air préoccupée. J'espère que tout va bien là-bas au jardin. Oh, ils dorment tous les deux depuis longtemps, dit Tom. Et il éteint la lumière. Il fait nuit. Tom se redresse brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Hélène. J'ai entendu du bruit en bas. Des voleurs? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Et ils montent l'escalier? Oh non, dit Hélène tout effrayé. Bob et Bobette sont dans la tente. La porte de la chambre à coucher s'ouvre. On n'arrive pas à dormir, dit Bob. Il y a un moustique dans la tente, dit Bobette. Tom marmonne. Mais il sort du lit. Où vas-tu? Demandait Hélène. Je vais tuer ce moustique. Pat! Tom a attrapé le moustique. Fermez bien la fermeture éclaire de la tente, dit-il. Et ils retournent au lit. Bob et Bobette s'endorment. Et Hélène et Tom aussi. C'est la nuit. Tout est silencieux. Mais pas pour longtemps. Vous êtes de nouveau là, dit Tom. Nous avons entendu un bruit, dit Bob. Un très gros bruit, dit Bobette. Dans le jardin. Juste à côté de la tente. Ils sont tous les deux très pâles. Oh, je vais voir, dit Tom en soupirant. Inutile de te lever, Hélène. Tom prend la lampe de poche et se précipite au jardin. Il regarde tout autour de la tente. Soudain, deux yeux brillent dans le faisceau de la lampe. Un chat se cache sous un buisson. Voilà ce que vous avez entendu, dit Tom. Le minou de Mimi qui chaffait. Il a même attrapé quelque chose. Il y a une souris dans l'herbe. Un peu étourdie, mais elle vit encore. Bobette ramasse la souris. Son cœur bat contre sa main. Elle caresse la petite tête. N'aie pas peur, dit-elle. Elle se précipite à l'intérieur, avec la souris. Dans la cuisine, il y a une boîte en carton. Ils y installent la souris. Ils lui donnent de l'eau et un morceau de fromage. Elle passera la nuit ici, dit Bobette. Ici, le chat ne la trouvera pas. Tom se gratte la tête. Hum, je me demande si Eileen serait d'accord. Bobette caresse la souris. Ne lui dis rien. Demain, nous remettrons la souris au jardin. Le silence est enfin revenu. Dans la maison, sous la tente, au jardin. Tom est tellement effrayé qu'il a manqué de tomber du lit. Furieux, il sort dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? La porte de l'armoire du couloir est ouverte. Bob tient un filet dans la main. Et Bobette, une grosse corde. Il y a plein d'objets par terre. Mais qu'est-ce qui se passe, crie Tom. Bob et Bobette ont leur penaud. Il y a de nouveau un bruit bizarre à l'extérieur. C'est peut-être un fantôme, Tom. Tu dois nous aider à l'attraper. Sinon, on ne s'endormira jamais. Tom, bye. Oh ! Les fantômes n'existent pas. Peut-être dans un château ou une maison en pleine campagne. Mais pas dans le jardin. Je retourne au lit. Certainement pas, dit Bobette. Tu ne vas pas au lit. Tu viens chasser le fantôme avec nous. Bob et Bobette courent dans le jardin. Bobette avec sa corde et Bob avec son filet. Tom les suit en trébuchant, en pyjama et les pieds nus. Ils dorent encore à moitié. Bob et Bobette restent cloués sur place. Tu as entendu, Tom ? Oui, je l'ai entendu, dit Tom. Mais ce n'est pas un fantôme. Il regarde autour de lui et il tend le doigt. Regardez-là, sur la branche. Un hibou, s'écrit Bobette. Je le vois aussi. Je le savais. Je n'avais pas peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Et elle rit, soulagée. Pas si fort, chichote Bob. Tu vas chasser le hibou, bêtasse. Trop tard. Il y a trop de bruit ici, pense le hibou. Et il quitte la branche. Il ouvre les ailes et s'enfonce dans la nuit. Soudain, on entend une voix. Mais où restes-tu ? Et Lynn frissonne dans sa chemise de nuit. Elle a froid. Si ça continue comme ça, personne ne dormira de la nuit. Là, on a un problème. J'ai une idée, dit Tom. Retourne au lit, Lynn. Moi, je vais dormir sous la tente avec eux. Bobette bat des mains. Tom dans la tente, c'est cool, ça. Enfin, plus un bruit. Plus un bruit ? Tom ! Hey, Tom ! Psst ! Qu'est-ce qu'il y a, Bobette ? Tom ! J'entends de nouveau un moustique. Et c'est la fin du livre. Bob et Bobette, une nuit sous tente. Lorsque مت DeuxièmeMarie. ... ... ...